Bonjour à toutes et à tous, c'est Arka. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 42e partie du cours sur les espaces vectoriels. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux sous-espaces vectoriels de dimension finie. Rentrons alors dans le vif des sujets. Donc soit E un cas espace vectoriel de dimension finie, et soit EI avec I appartenant à 0N, une famille de vecteurs de E représentant une base de E. Donc soit F une partie de E distincte du singleton 0E. Donc posons I qui est égal à l'intervalle des entiers 0N. Donc démontrons que F sous-espaces vectoriels de E équivaut à il existe J et XI avec I appartenant à J appartenant à PI croix F puissance J, c'est-à-dire que XI est fini, tel que XI avec I appartenant à J, base de F. Donc l'implication réciproque est triviale. Donc voyons l'implication directe. Donc F est un sous-espaces vectoriels de E. Donc soit A, l'ensemble des XI avec I appartenant à J appartenant à F puissance J des familles finies, est libre tel que J est inclus dans I. Donc nous savons que A est inclus dans l'ensemble des familles des XI avec I appartenant à J fini tel que J est inclus dans I. Et l'ensemble des XI appartenant à E plus J avec I appartenant à J et bien sûr fini tel que J est inclus dans I, est majoré au sens de l'inclusion par la famille des XI avec I appartenant à I, la base de E. Donc A est également majoré au sens de l'inclusion. Et donc A est fini car il est majoré par un ensemble fini. Et donc A admet un maximum pour cette relation. Donc soit S qui est égal à XI pour I appartenant à K, le maximum de A. Et donc nous savons que S est inclus dans la famille des XI avec I appartenant à I. Poursuivons alors la démonstration. Donc supposons S non génératrice de F. Donc il existe X appartenant à F tel que pour toute famille de scalaire avec I appartenant à K, et bien X est différent de S pour I appartenant à K des λI XI. Donc soit λ union λI, une famille de scalaire avec bien sûr I appartenant à K, tel que λX plus S pour I appartenant à K des λI XI égale 0E. Donc si λ est non nul, alors X est égal à S pour I appartenant à K des moins λI sur λXI, ce qui est absurde par rapport à la définition que nous avons donnée au départ. Donc λ est forcément nul. Donc λX plus S pour I appartenant à K des λI XI égale S pour I appartenant à K des λI XI. C'est-à-dire S pour I appartenant à K des λI XI égale 0E. Continuons la démonstration. Donc nous savons que XI est libre avec I appartenant à K. Donc X union XI avec I appartenant à K est également libre. Or, donc X union XI avec I appartenant à K est égal à XI avec I appartenant à K par double inclusion. Or, X union XI avec I appartenant à K est inclus dans XI car XI avec I appartenant à K est maximum de A. Et XI avec I appartenant à K est inclus dans X union XI avec I appartenant à K par définition. Et donc le cardinal de X union XI avec I appartenant à K est égal à cardinal des XI avec I appartenant à K. Et c'est-à-dire cardinal des XI avec I appartenant à K plus 1 est égal à cardinal des XI avec I appartenant à K. Car, bien sûr, X union XI avec I appartenant à K est libre. C'est-à-dire 1 est égal à 0, ce qui est absurde. Donc S est génératrice de F. Et donc S est alors une base de F. Et de plus, F est de dimension finie car S est fini. Poursuivons l'étude. Donc soit E un casse-espace vectoriel de dimension N appartenant à une étoile. Donc E est distinct du singleton 0E. Donc soit F un sous-espace vectoriel de E. Et soit S une base de F. Et soit T une base de E. Donc démontrons que dimension de F est inférieure ou égale à dimension de E. Donc nous savons que cardinal de S est inférieur ou égale à cardinal de XI avec I appartenant à I qui est égal à N. Donc forcément, la dimension de F est inférieure ou égale à dimension de E. Et donc si dimension de F est égale à dimension de E, alors toute base B de F est une famille libre de E ayant N éléments. Donc une base B de F est également une base de E. Donc E est égale à Vec de B qui est égale à F. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 43ème partie.